... Il faut comprendre qu'une politique nationale de lutte aux gangs de rue au Salvador doit passer non seulement par des programmes sociaux, par des programmes de prévention, des programmes de retour à l'école, de lutte à la pauvreté, des programmes d'organisation et de gestion des centres pénaux, des pénitenciers, aussi par des programmes de réhabilitation à la sortie du pénitencier et aussi dans le pénitencier, des programmes à l'intérieur même de ces institutions-là. Et aussi, je vous dirais, des programmes, oui, c'est vrai, on doit faire de la répression et la répression, quant à moi, doit être basée sur la justice. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas n'importe qui, n'importe comment, parce qu'il a un tatouage, par exemple, parce qu'il a commis un crime. On arrête quelqu'un parce qu'il a commis un crime, parce qu'on a des preuves qu'il a commis un crime. Donc, il y a tout le système de justice et le système policier qui doit être évalué. Et dans tout ça, il faut assurer la protection des juges, des avocats, des procureurs, des gardiens de prison, des policiers. Parce que moi, j'ai rencontré des gens qui travaillent dans ces institutions-là, que leur vie est menacée. Alors, pour que ces gens puissent exercer leur métier de juge, de policier, de gardien, et même de politicien, il faut qu'ils puissent le faire. Donc, on ne doit plus accepter, ça doit être tolérance zéro sur la violence, tolérance zéro sur les assassinats, les assassinats de gens qui travaillent justement pour lutter contre les gangs de rue, tolérance zéro sur l'assassinat des journalistes qui les dénoncent, tolérance zéro sur les gens qui vont parler d'eux. Parce qu'il y en a qui, comme vous le savez, Christian Provéda a été assassiné parce qu'il en a parlé. Et c'était quand même un homme très honnête qui racontait bien à travers ses films la réalité et la souffrance des gens qui sont eux-mêmes membres de ces gangs-là et qui se font assassiner eux-mêmes. Donc, il faut faire, il faut assurer la protection de ces gens-là. Et il faut que les gangs comprennent, les membres des gangs comprennent que c'est fini l'impunité, c'est fini la loi du plus fort, c'est fini au Salvador. Et ça, c'est le gouvernement qui peut le faire. Mais ce n'est pas avec une politique de la manoudoura que le Salvador va réussir. Il faut que le Salvador le fasse avec cet équilibre-là. Et avec cet équilibre-là, le gouvernement va avoir la population comme alliée avec elle pour pouvoir faire ça. Parce que la manoudoura a été une politique tellement répressive qu'elle touchait tout le monde. à tel point que le gouvernement était perçu comme un agresseur lui-même. Et ça a été dans l'avantage des gangs de rue qui disaient, « Voyez, nous, on est les gentils. Venez, venez, venez avec nous. » Et donc, les jeunes, il y a eu beaucoup de recrutements pendant la manoudoura parce que les jeunes percevaient le gouvernement comme un gouvernement policier, répressif. Et les gentils, c'était les gangs de rue. Donc, il faut faire cet équilibre-là pour que la population comprenne que ce n'est pas les gangs de rue qui me nourrissent. Ce n'est pas eux qui nourrissent mon enfant. C'est le gouvernement qui m'aide à nourrir ma famille. Puis, dans le barrios, la sécurité. Moi, je peux dormir bien la nuit. Pas parce que c'est les membres de gangs qui me protègent, mais parce que le gouvernement me protège. Puis, actuellement, moi, quand j'étais là-bas, ce que les gens me disaient dans les barrios, c'est que, oui, je paye de l'argent aux gangs pour qu'ils me protègent. Là, la femme qui fait la poposa, elle paye pour être protégée. La femme ou la petite industrie de couture dans tel ou tel barrios, ou dans Salvador même, dans San Salvador, ils font de l'extorption pour se faire protéger, pour ne pas qu'on me tue, pour ne pas qu'on me brûle ma petite chope. Ce n'est pas normal, ça. Donc, il faut que ça cesse. Et ça, c'est le gouvernement qui doit donner la confiance à la population par des actions très claires en disant, voici ce que nous allons faire. Et moi, ce que je pense fondamentalement, c'est que les États-Unis, le Canada, qui sont des pays qui ont de l'expérience, et moi, je dirais davantage le Canada, parce que les États-Unis ont fait beaucoup d'erreurs. C'est aussi un pays très répressif qui déportait les gens. Je dirais que le Canada a une expertise dans la gestion des détenus dans les prisons. Ils ont une expertise aussi, particulièrement à Montréal, sur la prévention, sur même la façon de faire les enquêtes, comment faire les enquêtes, le système de justice. Mais ça, c'est quelque chose qu'on pourrait aider le Salvador. Les pays, ces pays-là pourraient aider le Salvador. Igualmente, je veux vous ajouter que ce sera une note très spéciale que se demande à la population complète et au gouvernement de El Salvador qui tombe une note. Merci. et reporté depuis Montréal, Canada, camarógrafo Jonathan Ramos et son adversaires, Mario Ramos.